Aujourd'hui, pour finir le week-end, on va pratiquer un yoga doux à la lumière des bougies. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous installer un cocon, à mettre vos habits les plus confortables, et à peut-être allumer quelques bougies autour de vous. Rien qu'une seule bougie, vous mettre dans un espace où vous vous sentez bien. A vous créer un petit cocon. Tranquillement, à sortir votre tapis. A prendre tout votre temps pour arriver ici. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Prenez le temps peut-être de respirer vos huiles essentielles préférées. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Et si vous êtes déjà installé sur votre tapis, Je vous invite à tout doucement trouver une posture assise confortable. Ici, pour la pratique aujourd'hui, si vous avez des blocs de yoga, des briques de yoga, je vais vous inviter à en prendre deux. Ou si vous n'en avez pas, à prendre, à aller chercher deux coussins. Donc, on va en avoir besoin pour une posture à la fin. Donc, voilà, à prendre deux coussins, ça peut être des oreillers, des coussins de votre canapé, ou sinon même de couverture pliée, ou des gros livres. Et pareil, n'hésitez pas à prendre une couverture pour la relaxation finale, le shavasana. Donc, une fois que tous les accessoires seront pris, que vous êtes installés, je vous invite à trouver une posture assise confortable, à faire tous les ajustements nécessaires. Peut-être à vous asseoir sur une brique, à mettre des supports sur les jeûnes, sous les genoux. Et si la posture en tailleur n'est pas confortable, vous pouvez toujours vous asseoir assis sur vos talons. Donc ici, pas de pression, de posture parfaite. Juste une posture où vous pouvez avoir la colonne vertébrale le plus droite possible. Et tout doucement, je vous invite à fermer les yeux. et à connecter avec votre respiration. Et juste, observez votre respiration naturelle. l'air qui rentre et qui sort de vos poumons. Sans chercher à la modifier. à tous ceux qui arrivent, il n'est pas trop tard, installez-vous confortablement. On est dans l'observation de notre respiration telle qu'elle est dans le moment présent. Et tout doucement, voyez comme vous pouvez allonger légèrement l'inspiration, puis l'expiration. Peut-être déposer une main sur le ventre et une autre sur la poitrine pour sentir toute la trajectoire de la respiration à l'intérieur de vous. Et ici, oubliez tout ce qui s'est passé avant dans la journée et tout ce qui se passera ensuite. Autorisez-vous à faire le pont entre votre vie quotidienne et ce moment que vous décidez de vous accorder pour vous. Et toujours connecté à la respiration, voyez comme vous pouvez la rendre un peu plus douce, un peu plus profonde. À chaque inspiration, allongez un peu l'inspire et à chaque expire. Comme si vous vouliez savourer chaque respiration. Et tout doucement, on va amener les mains au niveau du cœur et ouvrir notre pratique avec le son de un rhum. On va d'abord inspirer par le nez pour expirer par la bouche pour relâcher toutes les tensions. Et inspirer pour rhum. Et ici, on va venir prendre une intention pour cette pratique. Celle de connecter avec la douceur, de s'autoriser à ralentir, à plonger dans un cocon de détente et de sérénité. Et tout doucement, on va commencer à frotter les mains l'une contre l'autre. Et voyez comment vous pouvez amener plus de douceur dans ce mouvement, comme une caresse. Je veux sentir vos pommes de main qui frottent l'une contre l'autre. Peut-être explorer un peu plus toutes vos mains avec le plus de douceur dont vous pouvez faire preuve envers vous-même. comme une caresse, comme une exploration. Et ici, en gardant cette même présence, cette même douceur dans les mains, je vais vous inviter à déposer vos pommes de main sur une partie de votre corps qui en a besoin. Ça peut être n'importe quelle partie et à vous autoriser à exercer qu'est-ce que légère pression dans un auto-massage. Ici, prendre le temps avec cette présence dans les mains. Soit de masser, soit de juste garder une présence, une chaleur, un endroit de votre corps qui en a besoin aujourd'hui, dans le moment présent. L'endroit où vous sentez des tensions peut-être. Percez encore quelques instants. Explorez, autorisez-vous à vous donner de la détente à vous-même. et tout doucement, on va laisser les bras reposer le long du corps et on va amener du mouvement dans les cervicales. À l'inspire, on va laisser le regard se tourner vers le ciel et ouvrir tout l'avant de la gorge et à l'expire, menton en direction de la poitrine, on regarde vers la terre. Vous pouvez fermer les yeux. Inspire vers le ciel, on ouvre le devant de la gorge et expire vers la terre. Encore une dernière fois, votre rythme. inspire, on ouvre la gorge, menton vers le ciel et expire, menton vers la poitrine. Sur la prochaine inspire, on va redresser la tête au centre et sur l'expire, tournez la tête à droite, amenez le menton vers l'épaule. Inspire, reviens au centre et expire, menton vers l'épaule gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, épaules droites. Inspire, reviens au centre. Expire, épaules gauche. On revient stabiliser la tête au centre. Et ici, sur votre prochaine inspiration, on va monter les bras vers le centre ciel, pommes de main tournées vers le ciel. Et allez, expire, pommes de main tournées vers la terre. Et ici, voyez comment vous pouvez faire le mouvement en rythme de votre respiration. Expire vers la terre. Inspire, pommes de main de main tournées vers le ciel. On va faire ça encore quelques fois. Et ici, imaginez que vous pouvez caresser tous les petites particules d'air, d'oxygène, d'énergie autour de vous. Encore deux fois, sur votre inspiration, on monte les bras vers le ciel. Expire, pommes de main vers la terre. Une dernière fois, inspire, monte les mains vers le ciel. Et expire vers la terre. Et ici, on va garder le bras gauche au sol, près de nous, sur le tapis, et monter le bras droit vers le ciel. On s'étire et expire, en flexion latérale vers la gauche. On reste là quelques instants. On sent tout le côté droit qui s'ouvre. On envoie du souffle dans les tensions. On va changer de côté. Inspiration, on dépose la main droite au sol. On grandit le bras gauche et expire vers la droite en flexion latérale. on laisse tout le flanc gauche s'ouvrir. On respire ici. Encore une respiration profonde. Et sur votre prochaine inspire, on revient au centre. On va venir s'asseoir sur nos talons on va se mettre à le genou et on va passer dans la posture de l'enfant balasana. Donc ici option d'avoir les genoux collés ou légèrement ouverts à la largeur des hanches au plus confortable pour vous. Et sur l'expire on va venir déposer notre front au sol si c'est possible pour nous sur un accessoire et relâcher contre la terre les bras sont étendus à l'avant de soi et ici on s'autorise à relâcher à relâcher contre la terre à prendre le temps. Et ici je vais vous poser la question comment est votre discours intérieur ? Comment vous parlez-vous intérieurement ? Est-ce que vous êtes plutôt dur envers vous-même ? Et laissez juste la réponse monter sans jugement sans chercher à la modifier. Et voyez prenez la décision de vous apporter plus de douceur plus d'amour comment vous pouvez adoucir votre discours intérieur envers vous-même pour le teinter de bienveillance. et tout doucement on va ramener les mains au niveau des genoux et dérouler la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre pour revenir assis sur nos talons et ici on va pratiquer un enchaînement un mouvement qui s'appelle le cria de l'oiseau et qui va nous connecter aux intentions de la douceur de la délicatesse donc je vais vous montrer donc on va commencer presque comme en posture de l'enfant avec les mains devant soi et à l'inspire on va monter et laisser nos bras s'ouvrir de chaque côté comme si on ouvrait nos ailes donc ça à l'inspire et à l'expire on se penche vers l'avant comme si on allait en posture de l'enfant on vient croiser nos mains devant nous et ici inspire on remonte on ouvre nos ailes et si on expire on vient frôler le sol on vient frôler la terre on inspire on monte on ouvre et jusqu'au bout des doigts de la délicatesse on ouvre le coeur donc on va faire ça quelques fois je vous invite peut-être à fermer les yeux ne cherchez pas le mouvement parfait faites ce qui vient dans le moment inspirez on ouvre nos ailes expire on se penche vers l'avant on vient frôler le sol nos mains se croisent inspire on ouvre le coeur vers l'avant jusqu'au bout des doigts et expire vers la terre on vient frôler je vous invite à fermer les yeux inspire on ouvre et expire vers la terre et voyez comment vous pouvez amener la grasse dans ce mouvement jusqu'au bout des doigts rentrez dans l'expression qui est la vôtre la manière unique à votre corps de bouger encore ici pour trois respirations on inspire on ouvre les ailes expire vers la terre une dernière fois on ouvre et on va rester ici en haut on va se déplacer à quatre pattes dans une table ici les articulations des poignets sont en dessous des épaules les hanches au-dessus des genoux et ici dans un chat à la chaîne on inspire on va laisser le dos se creuser regarder à l'avant de soi ouvrir le coeur expiration on pousse dans nos mains on vient regarder le nombril on fait un dos rond 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 inspire on ouvre le coeur vers l'avant on regarde devant soi expire on regarde l'ombril dos rond rond on vient regarder on respire on ouvre expire dos rond et ici allez-y à votre rythme laissez votre corps bouger de manière plus intuitive on inspire on ouvre et ici peut-être faire des cercles avec les hanches rentrer dans un mouvement intuitif bougez avec conscience du mouvement conscience du souffle ou continuez dans un chavage faites ce que votre corps demande pour commencer à amener du mouvement dans la colonne vertébrale encore ici trois respiration un mouvement libre intuitif autour de ce chavage permettez-vous de sortir des normes et tout doucement ralentir et revenir dans une table dans une table ici à l'inspiration on va lever le bras droit vers le ciel on garde le bras gauche au sol et dans la posture du chat qui enfile l'aiguille on va enfiler notre bras droit sous le bras gauche et venir déposer la tempe contre la terre comme ceci la main reste près du visage donc à l'inspiration on lève le bras et à l'expiration on vient glisser le bras droit sous le bras gauche on dépose la tempe au sol et on laisse la torsion se faire dans le chat de l'aiguille ici on peut enlever du poids avec la main qui est près du visage on essaye de garder les fessiers au-dessus des genoux on laisse toute la torsion dans le haut du dos se faire encore deux respirations ici on envoie du souffle dans les tensions et en prenant appui sur la main gauche qui est près du visage à l'inspiration on lève le bras droit vers le ciel on va faire l'autre côté en gardant le bras droit au sol cette fois-ci à l'inspiration on va lever le bras gauche vers le ciel et à l'expiration on va le glisser sous le bras droit et venir déposer la tempe au sol dans la posture du chat de l'aiguille ici avec la main qui reste près du visage on enlève du poids si c'est trop intense pour l'épaule on respire ici dans les tensions on laisse la torsion se faire dans le haut du dos encore deux respirations et en prenant appui avec la main près de votre visage on pousse sur le bras droit on lève le bras gauche vers le ciel et on vient reposer nos deux mains en somme et ici on avance nos mains d'un pas on crochette nos orteils à l'arrière du tapis et on va pousser dans les mains pousser dans les pieds pour lever les fessiers vers le ciel dans la posture du chien tête en bas ici avec les genoux fléchis on n'hésite pas à fléchir les genoux pour approcher notre ventre en direction des genoux comme si on voulait déposer notre ventre contre nos cuisses ici on vient créer un toboggan avec notre dos je ne veux pas avoir de dos ronds on n'hésite pas à fléchir les genoux peut-être on peut faire marcher un petit peu le chien en ramenant un talon puis l'autre en direction du tapis et ici on va lever le pied droit vers le ciel vers le ciel dans notre chien trois pattes et à l'expire on va amener le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis et on va laisser notre genou se déposer au sol notre pied dans notre fente basse ici n'hésitez pas à prier une couverture à déposer sous le genou s'il est sensible ou à prendre des blocs et ici on essaye de garder l'alignement entre le genou et la cheville on n'est pas trop en avant ni en arrière pour protéger les articulations on pousse dans la plante du pied à l'arrière pour enlever du poids sur le genou et à l'expire on peut laisser retomber la tête vers l'avant on sent l'ouverture de hanche intense qui se crée on respire ici on est ici pour trois grandes respirations encore on laisse le temps encore de gagner en souplesse on respire dans les tensions et tout doucement on va relever le dos regarder devant soi et à l'expire tendre la jambe à l'avant et amener les fessiers vers l'arrière dans la posture de la demi-spirit ici option de prendre des blocs sous les mains ou non ici à l'expire on va laisser relâcher la tête ici le pied flex on sent tout l'arrière de la jambe qui s'étire dans cette posture qui peut être assez intense surtout si vous avez les ischios jambiers assez raides assez courts on respire on respire encore une respiration dans la posture de la demi-split ici sur votre prochaine nain inspire mon gros fléchis la jambe droite à l'avant retour dans la fente basse et ici on va marcher notre pied d'un pas en direction du rebord du tapis et amener nos deux mains entre le pied droit dans la posture du lézard donc hop on est en fente basse on marche notre pied d'un pas pour retrouver nos deux mains à l'intérieur de la jambe droite et ici on sent l'étirement profond qui se fait au niveau de l'intérieur des cuisses on respire ici dans les tensions on envoie du souffle et voyez comment vous pouvez rendre votre posture plus douce en n'engageant que ce qui a besoin de l'être et tout doucement crochetez vos orteils sur le pied gauche à l'arrière et on envoie le pied droit à l'arrière pour se retrouver en planche quelques instants et on expire chien tête baissée ici une respiration en chien tête baissée n'hésitez pas à garder les genoux fléchis ici l'important n'est pas d'avoir des talons au sol mais de chercher ce toboggan avec le dos on presse dans nos pommes de main et ici on va lever le pied gauche vers le ciel dans notre chien trois pattes et à l'expiration le déposé entre nos deux mains à l'avant du tapis ici on laisse la jambe le genou se déposer au sol la plante du pied à l'arrière on vérifie que le genou soit au dessus de la cheville on s'installe bien confortablement dans la posture et sur l'expiration on peut relâcher la tête vers l'avant dans une posture plus yin et connecter avec notre respiration vous sentez l'ouverture de hanches toutes les jambes qui travaillent encore ici deux respirations on prend notre temps dans chaque posture ici en redressant d'abord la tête on regarde devant soi sur l'expiration on vient tendre la jambe gauche et amener les fessiers vers l'arrière dans la posture de la demi-split de l'autre côté ici au-dessus d'avoir les mains sur des blocs ici le pied est flex on sent tout l'étirement profond à l'arrière de la jambe on peut relâcher la tête vers l'avant ou garder le dos droit encore là pour deux respirations dans cette posture intense et ici sur une prochaine inspire retour dans notre fente basse et pareil que dans l'autre côté on va ouvrir le pied gauche on va faire un pas pour amener notre tranche du pied parallèle au bord du tapis et nos deux mains se retrouvent à l'intérieur de la jambe gauche dans la posture du lézard et ici c'est comme si l'intérieur de nos cuisses était amené vers le sol comme si on laissait tomber notre bassin et être attiré vers la terre on laisse cette ouverture profonde se faire encore deux respiration respiration s'il y a des tensions on envoie le souffle si on prend le temps et tout doucement en ramenant le pied gauche à côté du pied droit on repasse à genoux en table et si on va s'asseoir sur nos talons on retour dans la posture de l'enfant balasana ici cette fois-ci peut être option de mettre vos mains le long de votre corps pour former comme une petite boule et vous déposer pleinement contre le tapis complètement ici on prend le temps de connecter à notre respiration de revenir à l'intérieur de nous dans ce cocon encore ici pour si bonne respiration on s'autorise à tout relâcher toutes les tensions on relâche tout dans la terre encore deux respirations profondes ici en balasana en posture de l'enfant autorisez-vous à ralentir à revenir à l'intérieur de vous et tout doucement en ramenant les mains près des genoux on va dérouler la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre dressez le dos et passez dans la posture du coeur coulant à la posture du chiot donc pour ceci on va revenir dans la posture de la table à quatre pattes et ici en gardant nos hanches au-dessus des genoux on va venir marcher nos mains vers l'avant et amener notre coeur laisser fondre notre coeur en direction du sol et venir déposer le front contre la terre si c'est possible ou sur une brique ou un support si c'est trop intense pour vous et ici on laisse vraiment notre coeur être amené en direction du sol comme s'il se fondait ici dans ana atasana on a cet étirement profond cette ouverture profonde du coeur se faire si c'est trop intense au niveau des bras vous pouvez les écarter légèrement ici dans cette posture plus ligne on s'autorise à connecter avec ce côté féminin intuitif relié à la lune et on laisse notre coeur être attiré de plus en plus vers la terre c'est trop intense vous pouvez reculer légèrement les fessiers encore ici pour trois respirations profondes des grandes inspires et des grandes expires et tout doucement en marchant les mains pour sortir de la posture on se laisse glisser sur nos talons en posture de l'enfant on se rassoit sur nos talons on ramène les mains près des genoux et on vient dérouler la colonne vertèbre après vertèbre et ici on va basculer les jambes étendre les jambes devant soi pour venir s'asseoir sur nos fessiers et ici on attrape la peau de nos fessiers pour être assis sur nos ischios jambiers ici si c'est une posture qui est intense pour vous pour votre bas du dos je vous invite à mettre une couverture pliée et à vous asseoir dessus juste comme ceci pour aider la bascule donc on laisse nos jambes être étendues devant soi ici on va inspirer monter les bras vers le ciel se grandir et expirer relâcher vers l'avant et ici on ne cherche pas à aller le plus loin possible et pour une fois on va laisser le dos s'arrondir légèrement relâcher la tête dans la posture de la chenille ici une posture pluyée on laisse le dos gagner en souplesse la colonne vertébrale être étirée et ici on relâche vers l'avant sur chaque expire on relâche un petit peu plus et on oublie toute notion de performance d'aller plus bas d'aller plus loin juste on laisse la posture se faire dans notre corps encore ici pour si bonne respiration on envoie du souffle dans les tensions et on voit comme à chaque expire le corps gagne un peu plus d'espace un peu plus de mobilité et tout doucement on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre et on va passer dans une posture allongée je vous invite à voir vos poussins à côté de vous ou vos blocs de yoga on va venir s'allonger contre le tapis déposer notre dos contre le sol et ici on va garder les genoux pliés quelques instants et ouvrir les pieds à la largeur du tapis et laisser nos genoux retomber l'un contre l'autre pour laisser le bas du dos se détendre donc nos plantes de pieds sont contre le tapis nos jambes sont pliées et on laisse retomber nos genoux l'un contre l'autre pour laisser le bas du dos se relâcher et sentez le contact réconfortant du sol contre votre colonne vertébrale et tout doucement ici on va laisser nos genoux s'ouvrir de chaque côté et amener nos plantes de pieds l'une contre l'autre dans la posture du papillon allongé et ici je vous invite à prendre vos supports vos blocs ou vos coussins et à les déposer sous vos cuisses ici dans la posture du papillon allongé supporté donc vous devez sans ressentir un étirement au niveau de l'intérieur des cuisses que ça travaille mais que ça soit agréable c'est une posture on va y rester pour quelques minutes donc il faut que ça vous sentiez que ça travaille mais que vous pouvez rester et respirer dans la posture et vous détendre je vous invite à ajuster votre posture ici les plantes des pieds sont l'une contre l'autre et on laisse nos genoux s'ouvrir sur le côté option d'amener les mains sur le ventre ou de laisser nos bras s'ouvrir de par et d'autre du corps pomme de main tournée vers le ciel et ici je vous invite à fermer les yeux et à connecter avec votre respiration et à laisser l'ouverture profonde des hanches se faire et je vais vous proposer une petite visualisation imaginez ici au centre de votre bassin une fleur de lotus encore en bouton baignant de lumière et sur chaque expiration voyez ces pétales qui s'ouvrent et imaginez que les pétales ce sont vos jambes et ici imaginez cette fleur de lotus qui s'ouvre chaque pétale une pétale puis l'autre et laissez l'ouverture des hanches se faire on dit qu'il faut au minimum deux minutes au corps pour venir toucher les tissus pluines les facias les tendons pour qu'ils puissent se relâcher et gagner en souplesse et si on observe comment on se sent dans l'immobilité de la posture est-ce qu'on a tendance à vouloir passer d'une posture à l'autre ou est-ce qu'on prend le temps de se déposer dans notre corps et de laisser la place pour que l'asana se fasse encore ici pour plusieurs respirations profondes n'hésitez pas à reculer un petit peu dans la posture si c'est trop intense pour aller un petit peu plus loin si vous sentez que c'est trop facile encore ici trois respirations dans la posture du papillon allongé et tout doucement à l'aide de vos mains je vous invite à ramener vos jambes vos genoux l'un contre l'autre et si vous ressentez peut-être le besoin de bouger légèrement les jambes d'en étendre une puis l'autre et ici on va amener nos genoux contre la poitrine on va attraper nos genoux contre la poitrine et rester là quelques instants laissez le bas du dos se détendre et on va se balancer vers la droite et vers la gauche d'avant en arrière massez le bas du dos et ici on va ouvrir nos bras contre la terre et laisser nos genoux retomber vers la gauche dans la posture de la torsion au sol donc ici on vient déposer nos genoux contre la terre du côté gauche s'il n'atteigne pas le sol vous pouvez déposer un support en dessous ici l'important est de garder le haut du dos contre le sol donc que les deux omoplates soient en contact avec le tapis et ici laissez la torsion se faire au niveau du bas du dos venez respirer dans les tensions et relâchez l'esprit connecté à votre respiration on laisse la torsion se faire et si le regard peut être tourné vers le plafond pour une posture plus douce vous pouvez regarder à l'opposé de vos jambes pour accentuer la torsion et peut-être autorisez-vous à prendre la version la plus douce de cette posture encore ici trois respirations et tout doucement ramenant d'abord le regard au centre s'il était tourné puis les jambes les genoux contre la poitrine restez là quelques instants et sur votre prochaine expiration laissez les genoux se déposer du côté droit ici toujours pareil l'important est de garder le haut du dos en contact avec le sol les deux omoplates contre la terre n'hésitez pas à déposer un support sous les genoux s'il n'atteint pas le sol ici option de regarder vers le plafond de fermer les yeux ou de tourner la tête vers le côté gauche pour accentuer la torsion ici on vient respirer prendre le temps de ralentir donner l'espace au corps pour se régénérer toujours connecté à votre respiration si votre mental a tendance à divaguer ramenez-le dans l'ici et maintenant sur la conscience du souffle et les sensations dans le corps et tout doucement ramenant d'abord le regard au centre s'il était tourné puis les jambes je vais vous inviter à faire tous les mouvements dont vous avez besoin avant de pouvoir vous installer en Shavasana je vais vous inviter à prendre peut-être une couverture un châle ou de quoi vous couvrir je vais vous inviter à remettre un pull des chaussettes prendre tout votre temps de vous installer de vous couvrir pour venir vous allonger contre la terre ici on allonge nos jambes on vient déposer notre colonne vertébrale complètement contre le sol on laisse nos pieds retomber de chaque côté ici option de garder les bras de part et d'autre du corps paume de main tournée vers le ciel ou d'amener les mains sur votre ventre votre abdomen et ici faites tous les ajustements pour être confortable dans cette posture et commencez à prendre conscience des points d'appui de votre corps contre le sol relâchez les mâchoires et peut-être laissez la bouche s'entrouvrir légèrement relâchez toute tension dans les mâchoires puis la langue et chaque trait du visage laissez votre front se détendre puis tout votre cuir chevelu sentez le contact de votre crâne contre la terre relâchez votre nuque toute la région des cervicales puis les épaules vos épaules sont faites pour porter des joies non des fardeaux autorisez-vous à relâcher tout le poids que vous avez sur vos épaules détendez tout le haut du dos le milieu du dos puis le bas du dos sentez toute votre colonne vertébrale qui se relâche détendez le bras droit le poignet la paume de la main et chaque doigt puis le bras gauche le poignet la paume de la main gauche et chaque doigt relâchez votre bassin contre la terre vos hanches le fissier droit et gauche relâchez les cuisses les genoux les genoux les mollets puis les chevilles sentez vos talons en contact avec le tapis détendez la plante de vos pieds puis chaque orteil et observez tout votre corps complètement détendu autorisez-vous à relâcher chaque tension tout votre corps tout votre corps qui devient de plus en plus lourd de plus en plus détendu seule votre respiration continue à faire du mouvement et répétez-vous à chaque respiration détente détente mentalement tout votre corps complètement relâché détente plus aucune tension observez l'immobilité on laisse un temps au corps pour intégrer la pratique pour se régénérer on s'autorise à être de plus en plus détendu et tout doucement on va ramener de la conscience dans chacune des parties de notre corps on va commencer à ramener du mouvement dans le bout des doigts dans le bout des pieds prenez le temps de laisser la tête rouler à droite et à gauche de vous étirer de faire tous les mouvements nécessaires pour réveiller le corps en douceur et quand ça sera bon pour vous de ramener vos genoux contre votre poitrine pour ici encore vous massez légèrement le bas du dos en vous balançant de droite à gauche d'avant en arrière pour vous laisser pour vous laisser rouler sur un côté en posture du fœtus pour quelques instants encore prenez le temps prenez le temps de rester dans ce cocon que vous avez créé et quand ça sera bon pour vous avec douceur de faire votre chemin vers une posture assise à revenir vous asseoir dans une posture confortable en prenant votre temps et ici continuez à rester peut-être les yeux fermés à l'intérieur de vous dans ce cocon que vous avez créé et on va fermer cette séance avec un kriya que j'aime tout particulièrement le kriya du lotus donc c'est un mouvement connecté à la respiration et les intentions de ce kriya ce sont l'amour la guérison profonde le pardon les énergies d'amour de délicatesse donc je vais vous montrer le mouvement donc ici on va avoir les mains au niveau du coeur en prière et s'ouvrir dans le mudra du lotus donc dans le mudra du lotus ici nos pouces sont en contact et nos petits doigts et on ouvre on laisse nos doigts s'ouvrir comme une fleur de lotus vers le ciel et expirez en dessinant des pétales tout autour de nous donc ici inspire les mains devant le coeur on laisse cette magnifique fleur de lotus s'ouvrir au-dessus de nous et à l'expiration on vient dessiner des magnifiques des magnifiques pétales tout autour de nous prenez votre temps inspire on monte les mains en prière devant le coeur on laisse cette magnifique fleur de lotus s'ouvrir elle expire on vient dessiner les pétales et je vous invite à fermer les yeux et à rentrer dans votre expression du mouvement à l'inspiration on ouvre cette magnifique fleur de lotus elle expire on rayonne on partage on vient dessiner les pétales autour de soi inspire devant le coeur on monte cette magnifique fleur de lotus on se permet de fleurir de briller et à l'expiration on diffuse tout autour de soi ici fermez les yeux et rentrez dans l'expression de votre mouvement à votre rythme inspire on ouvre cette magnifique fleur de lotus expire on vient dessiner les pétales permettez-vous de fleurir de briller de répandre toute la lumière et tout l'amour que vous avez en vous d'abord pour vous-même en premier et puis pour les autres on va le faire encore quelques fois ici rentrez dans votre expression inspiration devant le coeur on laisse nos doigts s'ouvrir dans cette magnifique fleur de lotus qu'on offre vers le ciel et l'expiration vient dessiner les pétales partout autour de soi on va le faire encore trois fois et s'y laisser tomber la tête rentrez juste dans le mouvement un souffle un mouvement vous êtes amour vous êtes énergie vous êtes lumière pour cette dernière fois pour cette dernière fois ici laisser toute votre lumière se réponde à l'expiration diffusée créer ce cocon autour de vous et tout doucement fermez les yeux on laisse nos mains se déposer librement sur nos cuisses on va amener les mains sur la poitrine au niveau du coeur et ici je vais vous inviter à vous dire merci à vous même peut-être à vous prendre dans vos bras à vous dire merci de vous être accordé ce temps rien qu'à vous rien que pour vous vous êtes la personne la plus importante de votre vie ne l'oubliez pas et tout doucement on va amener les mains en prière au niveau du coeur et fermez cet espace sacré avec le son de un homme et trois chantiers et sachez que cet espace de paix que vous avez créé à l'intérieur de vous vous pouvez décider d'y revenir à chaque instant on va inspirer pour homme à l'intérieur de vous à l'intérieur de vous Namasté, merci à tous je vais m'approcher de l'écran pour voir tout le monde merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi n'hésitez pas si vous avez des questions des retours je vois du coup quelqu'un qui demandait si on pourra le faire en replay oui la séance va être disponible en replay normalement si tout se passe bien merci pour tous ces petits cœurs merci Victoire merci Odile, merci Angélique c'était un plaisir ce moment avec vous donc n'hésitez pas si vous avez envie de venir discuter après ça serait un plaisir de vous retrouver du coup sur ma page ça serait un plaisir si vous avez des questions des choses qui montent je suis contente ça me fait plaisir de vous lire d'avoir tous ces retours de voir que même à travers l'écran on est tous connectés un grand merci à Yogom de rendre ces moments possibles tous ces moments de partage merci Charline merci Laurence moi je vous dis peut-être à bientôt du coup je vous souhaite un très bon fin de dimanche une très belle fin de soirée je vous envoie plein d'amour plein de lumière et puis j'espère à bientôt du coup qu'on pourra échanger ici ou ailleurs voilà à bientôt c'é l'opin' Sous-titrage FR ?